Le 24 mai 2023, le monde entier a appris la mort soudaine de la légende du rock, Tina Turner. Pour rappel, la chanteuse américaine s'est éteinte à l'âge de 83 ans, dans son chalet suisse, de cause naturelle, comme l'a précédemment révélé le Daily Mail. Mais voilà, si la mère de Ronnie Turner, décédée en décembre dernier, s'était faite discrète dans les médias ces dernières années, à quand remonte sa dernière apparition publique ? En ce qui concerne la dernière sortie officielle de Tina Turner, le média américain a révélé que la dernière sortie de la chanteuse remonte à novembre 2019. Pour l'occasion, la belle-mère Daphida Turner s'était rendue à Broadway, New York, afin d'assister à l'avant-première de la comédie musicale Tina, The Tina Turner Musical. Un événement qu'elle n'aurait raté pour rien au monde. Mais voilà, sur les réseaux sociaux, cette dernière était tout aussi discrète. Si discrète qu'elle ne publiait que des clichés de ses anciennes apparitions. Et la dernière fois que Tina Turner a posé devant l'objectif remonte en mars 2021. Pour rappel, cette dernière assurait la promotion du documentaire Tina, alors diffusé sur HBO. Sur cette photographie, les internautes avaient ainsi pu la découvrir, chez elle, les points levés. Le regard déterminé, la chanteuse avait l'air en pleine forme. Supérieure à supérieure à ces tragiques décès de personnalité qui ont déjà marqué l'année 2023 Tina Turner, que sait-on de ces derniers mois ? Avant de s'éteindre, Tina Turner était très discrète. Rares ont été les événements auxquels elle a assisté. C'est pourquoi, auprès du Daily Mail, certains de ses voisins ont rapporté quelques détails sur les derniers mois de la légende du rock. Décrite par ces derniers comme une personne modeste, amicale et polie, la star américaine était également très friande de petites promenades en pleine nature. Elle aimait venir au parc et s'asseoir près de l'eau. Si y est-il un endroit très paisible, s'est notamment souvenu une voisine. Et depuis qu'elle habitait en Suisse, Tina Turner avait également fait l'effort d'apprendre quelques mots de Suisse allemand afin de s'entendre avec ses voisins. Elle disait « Grouez-y », notre équivalent de salut en Suisse allemand, à chaque personne qu'elle croisait en train de promener un chien. Elle était très amicale, pouvait-on découvrir ensuite. Autant de confidence qui témoignent à quel point elle appréciait sa nouvelle vie, loin des caméras. Crédit photo, bac gris du S1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501